Les légendaires sur Shadowlands vont déterminer une énorme partie du gameplay de la classe. Dans cette vidéo, on va voir les légendaires du moine marche-vent. Afin que tu saches exactement qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font, parce que c'est pas forcément toujours très clair et que tu puisses les voir en action, c'est parti ! Commençons par le commencement. Déjà, pour rappel, il y a des légendaires générales, il y a des légendaires propres à la classe et il y a des légendaires propres à la spécialisation. Ici, on va parcourir rapidement celles propres à la classe pour aller s'intéresser à celles propres à l'aspect marche-vent, parce que tu verras, elles sont vraiment goldées. Alors, c'est parti ! Donc au niveau de la classe, soit tu réduis le cooldown de Toche of Death de 1 minute. Ok, pourquoi pas ! Soit quand tu invoques en esprit, tu gagnes 12% de hâte pendant 15 secondes. Ok ! Soit tu gagnes une charge supplémentaire de tes roulades. Que ce soit la roulade ou la tornade de chi parce que tu as pris le talent. Peu importe, tu gagnes une charge sur tes roulades. Pourquoi pas ! Là où ça commence à devenir très intéressant, c'est au niveau des légendaires directement du moine marche-vent. Alors, la première, c'est déjà ma préférée. Elle est excellente. Jade Inmission. Donc quand tu vas faire des dégâts avec Point de la Furie, à chaque fois que tu vas faire des dégâts avec, tu vas gagner des charges. Jusqu'à un maximum de 30 charges. Quand tu vas faire un coup tournoyant de la grue, ça va utiliser les stacks. Tu fais 40% d'attaque power. De base, à tous les ennemis, dans une portée de 8 mètres, tous les ennemis, ce qui est rarement le cas sur Shadowlands. Et en plus, les dégâts sont augmentés de 5% pour chaque stack que tu as. Donc tu as un maximum de 30 stacks. Donc 150% de dégâts additionnels dessus. Je te montre rapidement comment ça fonctionne et les dégâts que ça met. Donc le but, c'est de cibler un maximum de cibles avec les points de la furie. Par exemple, là, je cible 2 cibles. Donc je build mes stacks 2 par 2. Donc là, par exemple, j'arrive à 10 stacks. Parce que du coup, je mets 5 coups de poing avec mes petits coups de poing. Au maximum, je peux toucher 5 cibles désormais avec. Donc c'est limité. Mais dès que vous avez tapé des packs de monstres, ça va build mais tellement, tellement vite les stacks. C'est hallucinant. Regardez vos stacks, faites pas de... Mais je suis déjà full stack ! On arrive à 30 stacks. Et là, on va mettre un coup de tournoyant de la grue. Ok ? On se met un coup de tournoyant de la grue. On se met bien au milieu entre les deux. C'est parti pour le mettre. Je te laisse regarder des dégâts quand ça équipe au peuple. Donc 3, 2, 1. Maintenant. Et je sais pas si t'as vu passer les dégâts. Mais Nova Doshi, 13 500 dégâts. Et encore, j'en ai touché qu'un ici. 13 000 dégâts. Ça va faire un pop à 13 000. Comme ça, bim. Pour te donner une idée, les points de la fureur, ça fait de base 6 000 dégâts. Mon point de la fureur, 9 000 si je touche une deuxième cible avec. Et là, on est sur du 13 000 dégâts. Sur un donjon mythique, à la fin, en mythique plus, ça fait de 10 à 20% de mon DPS. Juste ce truc. Tu utilises quand tu veux tes stacks. Donc évidemment, souvent, tu vas quand même les utiliser assez rapidement. Parce que dans tous les cas, le coup tournoiant de la grue, il est dans ta rotation. Mais du coup, ça en fait un truc super puissant en multi-cibles. Ensuite, deuxième légendaire. La paume du tigre a désormais 10 de portée. Et augmente les coûts critiques de 25% contre la cible pendant 6 secondes. Cet effet ne peut pas arriver plus d'une fois toutes les 30 secondes sur la même cible. Donc là, désormais, quand on fait paume du tigre, bim. T'as eu encore un corps sur la cible. Et c'est juste trop bien. Genre, tu t'épées de partout et tout. T'as vraiment, vraiment l'impression d'être sur un diablo. Avec le truc qui fait que, quand t'es en moine, tu t'épées directement sur la cible. Et en plus, ça met un debuff qui fait que tu as 25% de chance de critique en plus sur la cible. Donc en gros, potentiellement, ta rotation, ça va être paume du tigre. Instantanément, tu vas mettre tes points pour bénéficier du bonus de critique. Et essayer de mettre un maximum de dégâts sur cette frame de 6 secondes. En réalité, en termes de dégâts purs, ça fait beaucoup moins mal qu'une tornade de chi. Ça fait moins mal que les autres légendaires. Mais ça rajoute un ice to have qui est tellement sympa. En donjon, du coup, tu peux te tépées de partout. Et même en arène ou autre, ça peut vraiment être goldé comme truc. Parce qu'évidemment, paume du tigre, tu le fais tout le temps. C'est ton générateur de points de chi. Donc t'as forcément besoin de générer du chi. Puisque c'est quasiment ta seule façon de générer du chi. Donc c'est un truc que tu utilises tout le temps. Qui va t'ajouter des dégâts passivement. Et qui en plus te permet de pouvoir te tépées de partout. On arrive sur la troisième. La troisième, elle est particulière. Quand tu dépenses du chi, tu gagnes un stack. Qui fait que ton prochain éclair de jade augmente ses dégâts de 100%. Et réduit son coût de 5% jusqu'à 20 stacks. Donc c'est possible d'aller jusqu'à 2000% de dégâts supplémentaires sur l'éclair de jade. Donc c'est parti pour aller faire ça tout de suite. Donc désormais, on a un buff en haut à droite. Dès qu'on va dépenser du chi, ça va l'augmenter. A chaque fois que tu dépenses du chi, ça va te faire un stack en plus. Jusque 20 stacks au max. Donc ici, on va monter tranquillement les stacks. Jusqu'à être un maximum de 20. Donc on fait des pommes du tigre. Des frappes du voile noir. Tac, tac, tac. On arrive à bientôt à 20. Donc potentiellement, si tu joues cette légendaire, ça peut changer ta rotation. Bon, dans l'idée, tu vas quand même faire tes rotations classiques, tes points et tout. C'est juste que forcément, tu génères plus vite des stacks en mettant que des frappes du voile noir. Qu'en mettant les points de la fure. Donc hop, on arrive à un stack. Et là, du coup, on va caler un premier éclair. Donc je récite les détails. Là, on peut voir, ça tique du coup à 1200 de base. Ça va du coup du 2400 critiques. Ça a fait 6400 dégâts. Pour te donner une idée en comparaison, du coup, si je fais juste un point, un point, les points. Tac, 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 tac. On arrive sur du... Les points, ils ont fait 7200 dégâts. Donc ça fait un petit peu moins de dégâts que les points de la fureur. Et ça met 3,5 secondes à se canaliser à partir du moment où tu as 20 stacks. Donc de base, c'est une légendaire pure mono-cible. Le but, c'est d'aller construire et balancer des éclairs mono-cibles badass sur la cible. En réalité, comme on peut le voir, ça ne fait pas beaucoup plus de dégâts qu'un point de la fureur. Donc il y a quand même notre principal DPS, j'ai les runes dessus, etc. Mais voilà, ce n'est pas énorme à l'heure actuelle en termes de dégâts bruts. Après, ça va être modifié. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le gameplay. Et le gameplay, il dit, dès que tu dépenses du chi, ce qui est de toute façon le cas, tu vas générer des stacks qui te permettent de faire des éclairs qui vont te permettre de burst ton mono-cible. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, tu as un vrai choix. J'ai l'inition, à la base, et plutôt pour du pur multi-cible. Ça, c'est pour du gameplay. Du gameplay pur, le fait de pouvoir se taper. Ça, c'est pour du pur burst mono-cible. Et il nous arrive, du coup, au dernier, qui est le multi-émonoscible late-game de base. Quand tes points de la furie se terminent, tu augmentes tes chances des coups critiques sur le coup de pied du soleil de vent de 30% pendant 5 secondes. Donc en gros, dès que tu vas finir tes points de la furie, tu as un buff de 5 secondes qui augmente de 30% les chances de ton coup de pied du soleil de vent. Le coup de pied du soleil de vent, en critique, réduit les cooldowns de ton point de la furie de 1,5 secondes. Les deux n'étant pas forcément liés. Quand tu vas faire, du coup, les coups de poing, les points de fureur, forcément, tu auras un buff à la fin qui va te permettre d'augmenter les chances de critique de ton coup de pied du soleil de vent. Il est par là-bas. Donc là, quand tu cliques, bim, si ça part en critique, comme tu as pu le voir en bas, là, sur les cooldowns, ça réduit de 1,5 secondes. Mais même sans ça, si tu mets des critiques, simplement, ça va réduire le cooldown. Par exemple, ici, bam, j'ai parti aux critiques. Ça a réduit de 1,5 secondes les cooldowns de mes coups de poing. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est vraiment très late game, dans le sens où ça synergise avec les stats. Si tu arrives à un gros cap de critique, par exemple, tu peux très bien te dire que tu vas jouer cette légendaire. C'est ça qui manque au moine à l'heure actuelle. C'est qu'il est très fort en début d'extension, mais il n'avait pas trop de synergie de stats, de trucs particuliers. Ça part en polyvalence, ça ne fait pas forcément si mal que ça à la fin. Là, à chaque fois que tu vas faire des critiques, tu vas récupérer du cooldown sur tes points de la fureur. Point de la fureur, c'est ton principal DPS. Le fait de mettre du critique, ça va également augmenter les dégâts, forcément, du point de la fureur. Et du que c'est ta principale source, que tu peux l'augmenter avec les conduits, que ça synergise également avec d'autres légendaires, tu peux en caler deux, comme on l'a pu voir avec la légendaire qui fait que tu as de l'explosion de chi avec, c'est goldé as fuck. Parce que du coup, tu vas faire plus de points de la fureur, tu vas générer plus de stacks d'explosion de chi. Le fait d'avoir plus de stacks d'explosion de chi, tu vas faire plus mal. Tu vas être super fort en multi-cibles et en mono-cibles, ça va quand même ajouter des dégâts conséquents à ton burst. Et en plus, Next to War, ça augmente en plus tes chances de critique, donc tes dégâts directement, du coup de pied du soleil levant, parce que du coup, on critique, forcément, ça tape deux fois plus fort. Et c'est quand même une de tes principales sources de dégâts également. Que demander de plus ? Mais que demander de plus ? Et du coup, on a vu les légendaires Doom 1 marche-vent, donc il y a des trucs vraiment cool, parce que ça permet d'augmenter soit le DPS mono-cibles, soit le DPS multi-cibles, soit les deux, soit c'est de l'amélioration de gameplay. J'adore le fait que ce soit aussi polyvalent, aussi construit. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de toi, si tu aimes bien ce genre de format de vidéo, tout ça, tout ça, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires, à partager la vidéo. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.